Déclaration des députés, député de Dufferin-Callaghan, je demande à tous les députés de reconnaître le 5 octobre comme la semaine de la famille, c'est le cœur de la famille en Ontario, si vous pensez à vos victoires dans la vie de les entreprises, en politique, un grand nombre d'entre nous reconnaissent le rôle de nos pères et nos mères dans nos succès. Pour moi, je suis très fier du fait que je suis maire. L'Association canadienne des familles dit que c'est l'endroit naturel pour développer le plein potentiel des enfants. Je voudrais remercier tout le personnel, les bénévoles qui appuient ces organisations, le Centre des enfants, le Centre des enfants annuels et le Centre de formation. Chaque enfant a besoin de l'amour de sa famille. C'est le plus important pour les enfants. Ils sont là pour aider l'enfant dans les moments difficiles et dans les moments joyeux, pour leur donner des valeurs et les guider tout au long de leur vie. Les familles, c'est la première occasion pour interagir avec d'autres et développer les habitudes sociales nécessaires dont ils auront besoin tout au cours de la vie. C'est une famille à l'intérieur d'une collectivité, leur enseigne. Les familles, c'est l'endroit où on peut apprendre quelque chose les uns des autres, que vous soyez un parent, un oncle, une femme, un frère, une soeur, un grand-parent. On apprend tous les uns des autres. Au moment où nous allons célébrer l'Action de grâce ce week-end, j'espère que nous aurons tous l'occasion de partager du temps avec nos êtres chers et la famille. Député de Kenora, Renew River, il faut reconnaître que les aliments sains dans le Nord sont très difficiles, contribuent à l'insécurité alimentaire dans le Nord. Le gouvernement a annoncé un programme dans le Nord pour diminuer le coût des aliments essentiels chez les Premières Nations. L'accès à un des aliments qui ne coûtent pas cher, comme au Manupava, est très utile pour les gens du Nord du Canada. Dans les 25 collectivités de ma circonscription, 11 seulement reçoivent des subsides de Nutrition Canada, alors que certains ne reçoivent que 5 cents par kilo pour subventionner les frais de transport au lieu de blâmer le fédéral. Nous pouvons, à l'échelle provinciale, assumer son rôle de leadership pour aider les gens du Nord. Je suis fier du progrès et des activités des néo-démocrates dans le Nord et le gouvernement fédéral peuvent faire davantage. Une fois de plus, je demande à la Première ministre d'élaborer une stratégie pour les gens du Nord, peu importe ce que le gouvernement fédéral fait ou ne fait pas. Il incombe au gouvernement provincial de s'occuper de tous les habitants à l'intérieur de nos frontières. Voyons ce qu'on peut faire pour l'ensemble d'entre eux. Député d'Halton, merci. Je suis fier de parler de Halton et la Semaine de l'agriculture. Ça a été tenu au Country Heritage Park et le ministre de l'Agriculture et des Affaires Rurales, Jeff Leal, était avec nous. L'avenir des aliments, c'était un forum où les leaders du secteur se réunissent pour évaluer les tendances qui vont transformer les aliments de l'avenir. C'était un événement important pour la collectivité locale, pas seulement pour lancer la Semaine de l'agriculture, parce que ce secteur joue également un important de la mass circonscription, un pilier de l'économie intervienne, un emploi stable pour les travailleurs. C'est une fondation célébrée dans l'histoire de notre pays. Il offre également des voyages pour les jeunes de la maternelle à la huitième année pour les tenir au courant de l'importance de l'agriculture. Et ce forum a permis de réunir les acteurs clés du milieu et célébrer le rôle de l'agriculture dans nos régions. Nous sommes fiers de notre héritage. Je suis heureux que grâce à des mesures comme la Semaine de l'agriculture, il faut se rappeler que l'agriculture joue un rôle important dans nos vies. Député de York, Semco. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je me lève pour attirer l'attention sur une motion qui a été adoptée par la Ville d'Annisville dans ma circonscription. M. le Président, la Ville d'Annisville est préoccupée concernant le coût de l'électricité et l'impact de cette augmentation sur le secteur de la fabrication agricole, du tourisme, et plus important encore, les familles. M. le Président, la Ville d'Annisville a appuyé cette motion qui a été déposée par le député de Newtay-Komsa et de Stormont. Les gens de l'Ontario sont préoccupés par le fait que les libéraux ont bradé l'actif qu'était Hydro One, ce qui fait de l'Ontario un endroit de moins en moins embordable pour vivre, travailler, élever une famille. L'Ontario et son coût d'électricité ont un obstacle pour les entreprises de concurrencer les autres ailleurs dans le monde. M. le Président, l'Ontario a un taux d'électricité le plus élevé en Amérique du Nord, et cela n'est pas suffisant encore. M. le tarif augmentera de 42 % entre 2018 et 2024. Cela aura un impact négatif sur les familles, les aînés, les entreprises. Nous savons tous que brader l'actif qu'est Hydro One n'est pas une bonne idée et qu'elle n'écoute pas la population. M. le Président, député de Windsor-Tekomcy, il y a un petit collecte de fonds de ma circonscription, ceux qui font du bien pour aider les soins de santé au cours des dernières neuf années. Ils ont recueilli des dizaines de milliers de dollars pour les hôpitaux, de centres, d'oncologie et cours de bons débuts dans la vie et de déjeuner pour les élèves. M. le chapitre de ma circonscription a nommé cette association comme groupe philanthropique de l'année. Ils vont recevoir une récompense le 5 novembre où il y aura une collecte, où il y aura des délices. 1 000 femmes vont appuyer cet événement et comme des sacs qui sont donnés par des célébrités, des entreprises, il y aura une auction, pardon, une arcane, ainsi qu'un arcane en direct qui aura lieu le 29 octobre à Windsor. Il y aura des sacs qui sont orthographiés par des personnalités canadiennes dans le domaine du sport et Carrie Underwood. M. Bill Walker, le député de Bruce Gray-Owinson, sera l'encanteur qui fera l'encant de ces sacs de célébrités qui sera transmis à la télévision. Je voudrais remercier tous les membres de l'association Go Good ainsi que d'autres personnes. Ma femme, Kale Simcoe, la présidente de l'association, Lucie Fance, Mme Lévesque et Mme Ranger. Ils font un excellent travail pour aider la collectivité. Merci de leur travail. Continuez sur vos élans. C'est le groupe philanthropique de l'année. Faut-il le rappeler? Merci, bonhomme. Déclaration de Newmarket Oral. J'apprécie l'occasion de dire à la Chambre un événement important de ma circonscription. C'était dans les débuts des années 1960. Ils ont créé l'association des années dans les années 60, 65. 15 personnes étaient aînées. Maintenant, il y a plus de 400 personnes membres actifs de cette... Pour moi, je suis partiel, mais je crois que c'est le meilleur centre pour aînés de l'Ontario et sûrement au Canada. Je suis fier d'admettre le fait d'avoir un certain âge moi-même. J'ai été en mesure de me joindre à cette association. Et j'ai été bien accueilli. Et j'apprécie les déjeuners du mercredi. Et qu'ils ont également un atelier de menuiserie important. Je suis heureux de dire... Je ne vais pas vous donner mon âge. Le dimanche, le 28, l'association va célébrer le 10e anniversaire de son nouveau foyer. L'association de circonscription, ce n'est pas seulement un groupe important. Ils recueillent des fonds, les banques alimentaires et la fondation des vœux des enfants. Ils ont préparé 150 paniers pour la période des fêtes. Je voudrais féliciter les membres bénévoles de l'association et la Ville pour son leadership, pour son appui indéfectible, pour faire de ce centre une telle réussite. Député de Sonia-Lampton, aujourd'hui, je voudrais soulever la sensibilisation à un problème. Thomas, circonscription, un désordre psychiatrique qui est relié avec l'infection de la streptocoque et d'un autre syndrome psychiatrique neurologique et d'une autre maladie qui affecte les jeunes à l'échelle de l'Ontario. Et c'est une crise qui représente de dépression, de troubles d'anxiété chez les jeunes qui ne peuvent pas être expliquées par un trouble neurologique. Mais souvent, ils surviennent à la suite d'une infection à la streptocoque. Et lorsque cette maladie n'est pas traitée et que le public n'est pas sensibilisé, la situation en pire, le traitement, ils font un excellent travail et on utilise les antibiotiques et d'autres médicaments. Mais les conditions doivent être diagnostiquées. Il faudrait davantage de sensibilisation à cette maladie. Il faut faire davantage pour améliorer l'appui aux familles qui font face à cette maladie qui frappe les jeunes. Monsieur le Président, le 9 octobre, le Journée de sensibilisation à cette maladie, j'encourage tous les députés de prendre du temps et de sensibiliser à cette maladie neurologique qui frappe les jeunes. Allez sur le conseil web de cette maladie en Ontario pour appuyer cette maladie. Déclaration des députés. Eglinton Lawrence, aujourd'hui, je voudrais reconnaître David Heimlich, un cométaire qui est à la chambre aujourd'hui avec son ami John Telch, un jeune entrepreneur de ma circonscription, fondateur et président de la Ligue des Nations qui gère des activités sportives à l'échelle de Toronto. et ça touche l'ensemble des gens de 7 ans à 77 ans et ils jouent au Dutch Bowl. Dave veut s'assurer que les professionnels qui ont un horaire chargé peuvent jouer à un sport et participent à des activités saines tout en appuyant les causes locales importantes. Ils organisent des tournois pour les adultes. Ils participent également à d'autres activités de la Ligue des Nations pour choisir un organisme caritatif de son choix au lieu de recevoir des récompenses. Et toutes les recettes vont à un organisme caritatif de leur choix. Et la Ligue des Nations approuve et donne son appui un grand nombre d'organismes de charité. David organise des plans après l'école, dans les écoles. Et c'est une priorité pour David, pour lui, d'être en santé et de recueillir de l'argent pour les organismes de charité. On devrait organiser une équipe de dodgeball entre l'opposition et le gouvernement. Je mets au défi la chance d'organiser ce pari. Merci. Merci. Député de Mississauga Streetville, merci. Aujourd'hui, c'est le dîner servi pour la promotion du sixième goût de Streetville pour accueillir des enfants. accueillis par le Streetville BIA, cet organisme offre une activité entre le 10 septembre et le 8 octobre. C'est un repas à trois entrées, à trois plats pour 30 dollars. Un grand nombre de restaurants locaux à diamo, Cagnes, Cantina, Mexicana, Cahote Place, Erichpa, Angel Jintai, The Franklin House, Giorgio's, Goodfellows, Graden Bar & Grill, Mandela Restaurante et Salsi proposent des plats délicieux à leurs clients, aux nouveaux clients pour recueillir de l'argent pour les hôpitaux. Et les fonds sont recueillis pour le redéveloppement du service d'urgence de l'hôpital Cuit-des-Vallées. J'ai vu le service d'urgence et j'ai vu qu'il était important de reconstruire l'espace, de maximiser et de créer des espaces de traitement spécialisés pour les aînés. C'est ce vendredi, le 8 octobre. Il y aura encore une occasion de jouir des meilleurs aliments proposés dans le cœur de Streetville. Merci aux restaurateurs locaux pour leur aide et pour leurs meilleurs plats une fois de plus cette année. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.